Pour accéder aux demoiselles, il faut traverser le vieux Péone, construit sur plusieurs niveaux. Il a conservé intact son architecture traditionnelle. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un village qui est dans son jus. Toujours les péoniens ont ramassé les matériaux qu'ils trouvaient à proximité. Donc la carniole, qui est très facile à tailler, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les suénages. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous ces petits passages couverts. L'hiver, on a la possibilité d'abriter des chèvres tout en étant protégé s'il pleut, s'il neige aussi. On se sent bien dans ce village. Céline a quitté Nice il y a une vingtaine d'années pour s'installer ici, dans le village de sa famille. Je suis revenue à Péone parce que j'ai des souvenirs extraordinaires d'enfance. J'ai des origines du côté de mon grand-père maternel. Donc c'est ça qui a fait que j'ai choisi cet endroit pour revenir l'oral-bol de la ville. L'envie de vivre quelque chose de plus authentique, de plus vrai, qui ait du sens. Pour moi, ce sont mes racines. Céline emmène Philippe au sommet du village où se dévoile un magnifique point de vue sur l'entrée du parc du Mercantour. C'est l'un de ses endroits préférés. Les aiguilles étaient un terrain de jeu, comme tous les endroits un peu étranges. On se racontait des histoires de fantômes. Ça a un côté magique. Quand on vit quelque chose dans l'enfance, à un endroit, on y est attaché, on a envie de le préserver. Parce que c'est tout ça fait ça à l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de le voir conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada